Les pays ont dérogé cette fois-ci. Ils n'ont pas félicité. Alors, s'ils n'ont pas félicité, c'est qu'ils doutent, ces pays-là doutent des résultats qui ont été communiqués par les institutions officielles. Est-ce que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que ces pays-là, même s'ils ne le disent pas officiellement, sont des soutiens pour ceux qui pensent que ce n'est pas Fornazimbe qui a gagné les élections, même si ces pays ne le disent pas, parce qu'ils sont en relation avec notre État. Il y a eu une diplomatie. Peut-être qu'ils ne peuvent pas dépasser certaines limites. Même les États-Unis n'ont pas dit que c'est M. Agoyome Kodio qui a gagné les élections. Mais on peut comprendre à travers la position qu'ils ont prise que c'est ce qu'ils ont voulu dire. De façon sibylline, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Alors, les autres pays qui ont interrogé à la pratique, on peut dire aussi que ces pays-là sont des soutiens pour nous, parce que ces pays, tous les résultats qui ont été communiqués officiellement. Donc, en fait, tous ces pays de la communauté internationale qui ont des rapports séculiers avec notre pays sont en réalité avec nous. C'est ça la réalité. Et c'est ça notre interprétation au sein de la dynamique. Alors, nous sommes dans la réaction. C'est vous qui le dites. Peut-être que vous ne nous avez pas suivis dès le départ. Dès que la CENI a communiqué les résultats, nous les avons contestés. Et nous vous avons convié à plusieurs conférences de presse ici. Vous n'avez pas l'habitude d'assister à ces conférences de presse. Mais nous avons posé des actes. Et c'est par rapport à ces actes successifs que nous avons posés que cette situation-là peut-être est intervenue. La tentative, ou en tout cas la levée de l'immunité parlementaire. Nous avons nommé un premier ministre. Nous avons procédé à des nominations. Nous avons appelé à des manifestations. Même si ces manifestations ont été réprimées. Voilà des actes que nous avons posés spontanément qui n'ont pas été des réactions à la suite d'actes que le pouvoir est peut-être venu à poser. Peut-être qu'il faut revoir votre lecture de la situation pour comprendre que nous avons de l'initiative. Et l'initiative, au sein de la dynamique, Boudreau ne s'est pas arrêtée. Vous allez nous voir dans les prochaines périodes développer plusieurs actions, plusieurs actes encore sur le terrain parce que pour nous, la résistance ne vient que de commencer. Nous ne lâcherons pas la résistance que nous avons engagée pour que notre victoire nous revienne. Parce que c'est trop facile que tous les saints, quand ce pouvoir organise des élections, les foules s'approprient ou gardent le pouvoir et rebelotent un autre saint quand c'est la même chose. Nous allons accepter ça jusque quand ? Eh bien cette fois-ci, nous ne l'accepterons pas. Alors la question de la visite que Monseigneur Boudreau a reçue hier, c'est vrai qu'ici hier, c'était vraiment le grand balai des hommes en soutane, des hommes de Dieu. Monseigneur Bariga, l'archevêque métropolitain de Lomé, est venu ici avec presque une trentaine de prêtres et de sœurs. ils ont échangé avec Monseigneur Boudreau. Je lui laisse la parole s'il a un mot à dire par rapport à la...